c'est l'histoire par rapport au bouddhisme qui eux vont plus aller éplucher un oignon en enlevant les couches pour atteindre cette véritable nature et moi j'adhère pas trop à ça j'ai du mal à quand on parle de la véritable nature et je me suis dit là tiens c'est mon mental derrière, tu as donné une explication là qui va qui a besoin de ressentir et de croire soit de croire par le mental ou si je coupe mon mental, ça c'est facile je le coupe, mais j'ai besoin de le ressentir intérieurement, et moi j'arrive pas à ressentir intérieurement cet amour et cette joie intérieure, pourtant je fais de la meditation, je fais pas mal de choses, et ça c'est soit je passe par le mental et là, bah non, le mental je vais pas me faire je suis heureux, je suis voilà, je vais pas me mettre des mantras ça j'arrive pas, donc voilà je veux dire, ou soit voilà, c'est un peu voilà, c'est le lien qui me manque pour pour essayer de basculer bah en fait c'est normal parce que, en fait c'est comme je l'ai dit à Fanny tout à l'heure c'est de dire que un, d'abord pour revenir à ce que tu dis bon c'est vrai que dans le dans le bouddhisme dans ce que tu me dis en tout cas il y a cette notion de cheminement voilà le bouddhisme, lui, il prône la notion du cheminement mais attends j'aurais quel âge avant que je baise ? j'aurais pris 30 ans ? tu vois, je serais trop bien avant de se dire tiens, je me réveille quoi, ma libido elle est là non, moi excuse-moi moi la notion du cheminement j'ai pas envie, la notion de me rester seule c'est pas ma cam rester seule, c'est pas ma cam la méditation, oui mais si moi j'en tire un résultat immédiat là ça me parle moi j'aime bien les résultats immédiats je veux pas faire quelque chose et faire ça en vrai ça m'intéresse pas donc du coup du coup en fait c'est pour ça que c'est je n'ai pas développé cette voie là vraiment parce que c'est pas une voie moi j'ai pas la patience pour faire ça quoi franchement donc moi je suis allée je suis quelqu'un qui aime bien le ah, tac, tac, boum il y a quelque chose qui se passe tac, je fais je fais un process je veux voir le résultat de suite c'est ça qui m'intéresse du coup j'ai développé c'est pour ça que je suis je me suis vite orientée vers l'intérêt sur la neurosciences et l'intérêt sur la quantique parce que c'est les deux voies les plus rapides d'accord donc du coup dans ma façon d'accompagner dans mon concept d'accéder à toute chose que je veux il n'y a pas de notion de cheminement il y a la notion de reprogrammation je reprogramme ce que je veux obtenir s'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas c'est que ça n'existe pas dans ma programmation c'est tout il y a quelque chose dans ma vie qui n'existe que pas c'est que niente niente il n'y a pas de programmation ici voilà il faut que la formation existe mais pour que la formation existe elle n'a pas besoin d'exister en tant que pensée positive parce que ça ne génère rien chez vous parce que c'est une injonction c'est une injonction donc pour que ça puisse s'intégrer et c'est pour ça qu'il y a des process qui existent c'est pour ça que j'ai mis en place le process le processus va amener comment dire même s'il y a un blocage qui est là le processus va amener à ce que les croyances limitantes que nous avons il y a forcément une structure identitaire qui est cachée en dessous et c'est cette structure identitaire qu'on déprogramme et qu'on reprogramme simultanément et quand on reprogramme vu que tu es connecté à ton désir je peux te garantir Francis que quand tu es connecté à reprogrammer quelque chose où tu sais que ça te fait du bien tu te fais une dose de coke c'est bien forcément alors ton ressenti tu n'as pas besoin d'aller le chercher il est présent il est partout il est partout ça se fait naturellement il y a quelque chose qui se fait naturellement dans mon mental c'est ce côté quand tu as utilisé le terme reprogrammation pour moi ça n'a pas c'est pas quelque chose qui me parle tu vois ce que je veux dire oui mais en même temps je veux dire tu ne peux pas faire exister faire apparaître quelque chose donc si tu désires une belle rencontre si elle n'existe pas c'est que le champ d'information n'existe pas dans ta vibration intérieure il faut qu'elle existe il faut que tu reprogrammes ta vibration intérieure qu'elle existe et bien ça le mental il a besoin que si tu veux en gros si j'ai compris pour moi ça serait que me donner une preuve que cette reprogrammation ça marche et que derrière dans l'existence ça se passe mais pourquoi ça ne se passera pas c'est comme si tu me demandes c'est comme si tu me demandes par rapport aussi à Laetitia là on rentre vraiment dans la notion de la foi de la mécanique de l'humain vous avez besoin d'ancrer la foi en la mécanique de la vie c'est même pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est c'est la vie c'est la mécanique de la vie c'est comme si tu me dis ah Armel si le soleil se lève tu crois qu'il va se coucher ouais en fait pourquoi parce que c'est comme ça tu vois et bien là c'est la même chose tout ce que vous programmez dans votre vibration intérieure c'est parfait s'il y a une raison pour laquelle elle n'apparaît pas et là dans les processus c'est ce qu'il y a de nouveau justement c'est qu'il y a certainement des bénéfices secondaires inconscients qui font que vous faites en sorte que ça n'existe pas et c'est ça qu'il faut aller explorer voilà je pense que c'est là que tu as mis le point tu as touché le point merci Francis pour moi voilà donc en fait il y a forcément quelque chose qui fait que on fait en sorte que ça n'existe pas mais tout est accessible tout absolument tout est accessible et l'accessibilité à toute chose dépend uniquement d'une chose est-ce que c'est bien programmé reprogrammé dans votre vibration intérieure c'est vraiment ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça